... Bienvenue à vous, mesdames et messieurs. Vous êtes à Presse-Eco. Presse-Eco, c'est votre tribune hebdomadaire qui vous permet, avec les différents invités, nos conduqueurs, de revenir sur les faits qui ont marqué l'actualité au plan national et international. Aujourd'hui, nous allons évoquer au plan national deux sujets. D'abord, le discours sur la situation de la nation, prononcé par le Premier ministre devant les députés. Un discours suffisamment fleuve qu'on va passer en analyse avec nos différents invités ici. Et puis, nous parlerons également des fonds communs, fonds communs qui reviennent toujours au devant de la scène avec la sortie des différentes OEC qui s'y sont mis. On va donc en parler également. Et puis, au plan international, d'abord en Afrique, c'est le Tchad avec les réformes constitutionnelles d'Idriss Déby, des réformes qui consacrent un régime présidentiel renforcé avec donc la suppression du port du Premier ministre. Et puis, en international, l'actualité, la dernière actualité, c'est la Syrie avec le bombardement des États-Unis et leurs alliés, la France et le Royaume-Uni. Pour en parler, je suis avec un des visages que vous connaissez. Je commence par ma droite avec Évaris Concebo, qui est chroniqueur médias. Il est également le président du secte des veilles, qui est l'association de défense des droits de l'homme, également directeur de publication du secte des veilles, qui est le journal à patinant cette association. Merci Évaris d'être venue sur ce plateau. Et puis, Bintou Diallo, Bintou Diallo est consultante associée à TOL Media, qui est une association, une organisation qui fait de la communication des médias. Merci d'être venue sur ce plateau. Et puis, Issaka Lingani, directeur de publication de l'Opinion, un journal en ligne désormais, une hebdomadaire. Merci d'être venue sur ce plateau. Et puis, on termine avec Vokouma Joachin, qui est le directeur de publication de Cassoto.net, un journal également en ligne. Merci à vous d'être venus sur ce plateau-là pour débattre des sujets qui ont été tout de suite, qui viennent d'être présentés. On va commencer par le discours sur la situation de la nation. Comme à son habitude, le discours a été donné par le Premier ministre, Kaba Atiba. Un discours fleuve, quatre heures devant les parlementaires. C'est vraiment un discours débattu par les uns et les autres concernant la forme. On dit, c'est trop long. On dit également que les parlementaires n'ont pas eu droit au document, donc le discours avant cette séance-là. Alors, du coup, on se pose des questions. Bintou, sur le format de ce discours-là. Un discours de quatre heures. À mon entendement, c'est inconcevable. Parce que tout le monde sait que normalement, le cerveau humain peut se concentrer au maximum deux heures d'affilée. Après tout ce que tu dis, l'assistance ne prend plus au sérieux. Et moi, ce que je trouve très curieux de cette histoire, c'est que c'est sur le champ, les copies ont été distribuées à l'Assemblée pour qu'ils prennent connaissance d'un document qu'à mon sens, ils devraient avoir au minimum, minimum une semaine à l'avance pour leur permettre de connaître le contenu, comprendre les contours, aussi aller chercher l'information s'ils ont besoin de chercher des informations pour s'éclairer sur les données qui sont dans ce discours. Ça n'a pas été le cas. Et sincèrement, ce n'est pas un format fructif pour... Est-ce que ça dit qu'il y a un manque de transparence ? Il n'y a pas une volonté réellement de débattre des questions en profondeur avec les élus ? Même si ce n'est pas l'intention, je n'ai pas envie de faire de procès d'intention, mais le format montre qu'il y a visiblement un problème de transparence dans la communication entre la primature et l'Assemblée, qui est l'Assemblée, qui est les représentants de la population. Donc, du coup, il y a un problème de transparence et d'ouverture entre la primature et les populations. Évaris, qu'on se voit aussi sur ce format-là, il reste que les parlementaires ont obtenu une heure du temps, la suspension, pour pouvoir préparer les questions et tout. Oui, mais... Écoutez, quelqu'un vient vous présenter un discours de 100 pages et on vous donne une heure ou 30 minutes pour poser des questions. Et ça, ce n'est pas le fait de poser des questions qui est important, c'est le fait de pouvoir même vérifier. Parce que là, on n'est pas encore dans le fond, mais il y a beaucoup de choses qui ont été annoncées, mais même moi, sans être parlementaire, en faisant des recherches de recoupement, on se rend compte que c'est faux. On en arrivera. Donc, en fait, il faut remonter à l'origine. Est-ce que finalement, le principe même n'est pas à contester ? Est-ce que ce discours, il vaut la peine ? Quand on regarde, c'est comme une tribune où on s'auto-satisfait, etc. Est-ce que le principe lui-même, il vaut encore ? En fait, ce cadre a été conçu déjà à l'époque, on l'avait dit, pour permettre donc à M. Compaoré de rien pendant longtemps. Et pourquoi ? Je m'explique. Parce que c'est un système où c'est le président, en principe, du Faso qui est responsable. C'est sa politique qu'on mène. Mais là, il se trouve que ce n'est pas lui qui vient défendre, mais c'est quelqu'un d'autre. C'est le premier ministre qui vient pour défendre. Un. Et de deux, il n'y a même pas une sanction. Puisqu'il n'y a pas de contraintes, il vient, il raconte sa vie pendant 4 heures, les gens ont 2 ou 3 heures, 30 minutes pour confectionner des questions, sans avoir la possibilité de les vérifier. Et maintenant, finalement, ce n'est pas inquiétant que ça prenne des allures de meetings. En fait, c'est un outil de communication. À l'époque, je pense, ils l'ont conçu pour pouvoir, et ce n'est pas pour des raisons d'efficacité, pour porter, soutenir une propagande dans un cadre d'une perspective de l'élection. Bokouma, vous voulez ajouter quelque chose ? Je veux dire que, dans le principe, ce n'est pas quelque chose de mauvais. C'est la manière de l'exécuter que moi, j'ai un problème avec. Parce que ça reste une tribune où les populations, les citoyens lambda peuvent aller à l'Assemblée et peuvent aussi profiter, poser des questions. Vous avez la procédure pour poser des questions. Moi, j'ai des députés qui ont dit qu'ils avaient même une cinquantaine de questions. Le système est fait de telle sorte que vous ne pouvez même pas poser toutes vos questions. Dans le principe, ce n'est pas mauvais, mais la manière de l'exécuter est à revoir. Alors, Bokouma, est-ce que le process, comme on dit, est-ce qu'il est bien fait ? Est-ce que le schéma est bien ? Parce que c'est une session d'imputabilité, le premier ministre qui vient. Mais finalement, on se rend compte que même dans les questions qui ont suivi, c'est vraiment l'opposition naturelle entre pouvoir et majorité. de côté, on oublie carrément le fond du discours par rapport aux attentes populaires. Oui, on a déjà évoqué ce discours-là ici, l'année dernière. C'est trop long, plus de 4 heures pour parler à des gens qui n'ont pas l'habitude de s'asseoir pendant longtemps. C'est-à-dire qu'on était étudiant ou élève qu'on s'assoie deux heures pour écouter un professeur qui parle. Oui, mais ils ont quand même l'habitude souvent au Parlement, pour des questions d'examens de loi, ça prend beaucoup de temps. Oui, mais il reste pas assez 4 heures. C'est-à-dire que ce n'est pas fréquent. Donc, c'est assommant. En termes de communication, ce n'est pas un outil qui me semble efficace. 4 heures pour parler à quelqu'un, mais ce n'est pas efficace. Avec un aliment de chiffres, de données, et à un moment, comme disait ma voisine, le cerveau n'enregistre pas tout ce qu'on dit. Mais c'est prévu dans la Constitution. Est-ce que, nous avons dit l'année dernière, est-ce que ce n'est pas mieux de revoir le format quitte à donner plus de temps au débat, aux discussions. Le Premier ministre n'est pas obligé de grainer la liste des réalisations, comme il l'a fait. Tant de dispensaires, d'écoles, c'est assez fastidieux. Peut-être, pendant les débats, les questions, il aurait pu sortir toutes ces questions-là. Mais un discours assez ramassé, peut-être d'une heure, une heure et demie, ça permettrait déjà de donner une photographie assez complète, globale, de la situation, de l'état de la nation. Et ensuite, dans les débats, il peut revenir sur des détails avec le soutien de ces conseillers et du gouvernement qui est en place. Ça me paraît une formule beaucoup plus indiquée en termes de démocratie. Parce que c'est quoi l'intérêt ? L'intérêt, c'est que le récepteur effectivement reçoit le message et le comprenne. Je ne suis pas sûr que cet exercice-là permet au récepteur de recevoir le message. Le Ngani, est-ce qu'on est en face d'un bilan mis par cours d'un programme ou est-ce qu'on est en face d'une situation de la nation qui soit conforme avec les perceptions, conforme à ce que les gens vivent au quotidien ? Parce qu'on entend beaucoup dire que ce discours est vraiment un déphasage avec ce que les gens vivent au quotidien. Là, vous êtes dans le fond. Vous êtes dans le fond. On n'y est pas d'abord. On n'y est pas d'abord. Sinon, je dirais que pour m'exprimer aussi sur la forme, je dirais qu'effectivement, il faut reconnaître que cela, c'est vraiment fastidieux. Et pour celui qui parle, et pour ceux qui écoutent. Et beaucoup pire même pour ceux qui écoutent. D'autant plus que celui qui parle, c'est un discours d'autosatisfaction. Mon gouvernement, j'ai fait ça, j'ai fait ça, etc. Donc, c'est un peu ça. Je crois qu'il faut revoir la forme pour permettre effectivement à l'exercice d'être profitable. Et à celui qui expose, parce qu'il veut qu'on cherche ce qui a été réalisé. Et aussi à ceux qui doivent défendre les intérêts des populations qui sont chargés de poser les questions pour avoir des éclaircissements et éventuellement orienter l'action future du gouvernement. Je pense que c'est ça l'intérêt. Et donc, il serait intéressant d'avoir le discours bien avant, mis à disposition des parlementaires, mais aussi des hommes de médias. Parce qu'il serait aussi intéressant que les populations sachent ce que le Premier ministre va dire avant qu'ils ne prononcent éventuellement un résumé de la situation effectivement de la nation à l'instant T où il s'exprime. C'est-à-dire que le dernier développement, s'il y a eu un forage en plus qui s'est ajouté, qui puisse l'ajouter. S'il y a eu une attaque terroriste en plus qui puisse en parler, ne pas passer dessus comme si c'était de vulgaires mouches qu'on était en train de trucider. donc il n'y a que dans la forme, il faut vraiment revoir. Maintenant, l'exercice ne date pas d'aujourd'hui, mais il faut dire que la matière aussi de Burkina n'a pas inventé la roue. Nous l'avons pris ailleurs certainement, mais il faut l'adapter à nos réalités. D'accord. Alors, on va donc rentrer dans le fond cette fois-ci. Chacun va nous donner... Je peux embrayer. Oui, mais je viens parce que je veux faire d'abord l'état que je pense être la conclusion qui est à même dans la situation de l'état, de la nation, du point de vue du gouvernement. Le premier ministre a terminé son discours par cette conclusion-là qui est, je cite, nous sommes malgré un contexte particulièrement difficile, le Burkina Faso continue. En somme, je me reprends, en somme, malgré un contexte particulièrement difficile, le Burkina Faso continue sa marche vers le développement et force l'admiration au plan international. Nous avons, sous le leadership de son excellence, M. Rochma Christian Caboret, président du Faso, replacer le pays sur les rails de la croissance, accélérer et réaliser d'importants progrès dans tous les secteurs sociaux. Alors, celui-là est la conclusion, donc c'est là la conclusion du premier ministre qu'on pourrait y croire que c'est la situation qui est faite de la nation. Est-ce que vous retrouvez dedans le comment ? C'est toujours la bouteille ou le verre à moitié plein ou à moitié vide. Il défend son bilan. Le premier ministre défend son bilan. et il rentre dans les détails secteur par secteur et il dit voilà ce qui a été fait. Voilà le nombre de kilomètres qui a été construit. Voilà l'assurance, la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. Voilà l'assurance maladie universelle qui va être lancée bientôt. Voilà, enfin, toute une série de réalisation qui sont à mettre à l'actif de son gouvernement. Donc, il vient présenter l'état de la nation tel que lui et son gouvernement le perçoit. sur le fond, il n'y a rien à dire. Il ne peut pas venir dire qu'on a échoué. Par exemple, sur la sécurité, tout le monde voit bien le résultat. Le résultat n'est pas à la hauteur de ce qu'on attend. Évidemment, il donne des chiffres sur l'engagement du Burkina au plan budgétaire pour renforcer les moyens des forces de défense et de sécurité en matériel, aussi bien humain. Mais on voit bien que, notamment la partie nord, où ils ont investi plus de 445 milliards dans le programme d'urgence pour le Sahel, la situation dans le nord n'est pas toujours viable. Ça, c'est un résultat. Il peut essayer de faire des tournures, mais tout le monde connaît le résultat dans le nord. Il n'est pas revenu toujours sur peut-être la compréhension du concept ou de la terminologie des choses. Mais quand on dit situation, est-ce que situation voudrait dire tout ce qui est bien et non pas ce qui n'est pas bien également ? Ce ne sont pas les deux plateaux, les deux... Il est là pour présenter son bilan. Les deux tableaux qu'il fallait présenter. L'opposition laisse le rôle de présenter ce qui est négatif. Lui n'est pas là pour présenter ce qui est négatif. Mais tout ça, ça fait partie de la situation nationale. Il y a le négatif, il y a le positif. Mais là, on a apparemment on a apparemment le positif. Il a commencé par dire je viens vous lancer un message d'avenir. C'est-à-dire qu'il y a la situation mais également la perspective qu'il se donne pour l'avenir. Et cette situation-là permet, après lui, d'envisager un avenir beaucoup plus sur l'avenir. Il dit qu'il parle de l'émergence, on est sur la voie de l'émergence. On est sur la voie de l'émergence. C'est un concept qui suffit à lui tout seul une émission ici. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Je suis très réservé sur cet état de ce jugement-là. Bien sûr, la voie de l'émergence parce que l'émergence c'est aussi bien un contenu économique, politique, social. Et bon, sur ce point on a beaucoup de choses. D'accord. Alors, Bintou, par exemple, le Premier ministre estime que le Burkina fait en termes de croissance fait un bond en avant, 6,7%. Mieux qu'en 2016 on était à 5,9%. Mieux qu'en 2015 on était à 4,0%, donc 4%, avec une variation de 86%. Donc, il y a un taux de croissance qui représente un potentiel comme le disent les techniciens et donc le Burkina n'a pas de problème. Contrairement à ça ou à côté, on a une situation dans son âme où les gens se plaignent. Les Burkinais vous diront que le taux de croissance n'est pas leur réalité dans le quotidien. Vous savez, au Burkina, on est très fort dans la production des rapports et des jolis chiffres. Ça s'est bien partout. Mais en nous sommes au Burkina, je parlerai du cas du Burkina qui me concerne et qui a un impact sur mon quotidien. Au Burkina, à la fin des OMD, le Burkina a publié, j'étais là-bas pas en tant que Burkinabé, le Burkinabé s'est levé, il a dit qu'au Burkina Faso, on a atteint l'accès à l'eau potable dans les zones urbaines et périurbaines. Et on a applaudi à l'international. Moi, j'étais là-bas côté société civile, je ne pouvais rien dire parce que je connaissais la situation des femmes jusqu'à aujourd'hui qui ont du mal à avoir de l'eau potable même à l'intérieur de Ouagadougou. Donc, ces chiffres, les économistes vont les produire, c'est facile à produire et c'est facile aussi d'avoir un chiffre positif par rapport à 2015-2016 sachant tout ce qu'on vivait dans le pays à cette époque. Moi, je ne voudrais pas non plus faire un procès et dire que tout est noir ou quelque chose. Moi, il y a des petites victoires qu'il faut noter, notamment avant, on m'appelait pour me dire de faire attention à comment je parle, mais depuis, je n'ai pas encore reçu de coup de fil pour me dire pourquoi tu as dit ça. Donc, la liberté d'esprit elle est là. C'est la preuve qu'on vous amène au tribunal. Avant, on se retrouvait en prison avant de parler du tribunal. Donc, il y a des choses que je ne veux pas non plus jeter l'eau du bain avec le bébé. Mais moi, ce qui me gêne profondément dans ce discours, c'était cette auto-congratulation de célébration comme si on était à la ligne d'arrivée. On n'est pas à la ligne d'arrivée, on est même très loin de la ligne d'arrivée. Donc, pour moi, le gouvernement gagnerait un peu d'humilité et de trouver un moyen de dire voici les avancées, voici les efforts que nous sommes en train de faire, voici ce qu'il y a lieu de faire et que le gouvernement, les députés, le gouvernement, le premier ministre et tout son gouvernement se rendent compte qu'une fois qu'ils portent le titre de ministre, ils n'appartiennent plus à un parti, ils appartiennent à un pays et ils doivent prendre de la hauteur. D'accord. Lengani, on a vu que le gouvernement, le premier ministre a cité, il a estimé que le PNDS, c'est vraiment le moyen par lequel l'émergence va se concrétiser. Il a retenu deux défis majeurs. D'abord, la lutte contre le terrorisme qui était un défi qu'il faut arriver à relever et également l'approfondissement de la cohésion sociale et en la matière, ce sont les grèves et puis, bien entendu, les mouvements sociaux dans leur ensemble qui sont deux éléments, deux défis majeurs à relever. Mais là, on est bien entendu dans le terrorisme et on n'est pas vraiment sortis du terrorisme et les grèves également, les mouvements sociaux également s'amplifient. C'est-à-dire que ces deux défis-là, on ne pourra pas s'en sortir. Pourquoi on ne pourra pas ? On peut s'en sortir si on change déjà de premier ministre, c'est-à-dire quelqu'un, ça veut dire qu'il nous faut effectivement un Burkinabé qui a les yeux rivés sur la réalité des Burkinabés, qui comprend cette réalité et qui travaille à la transformer positivement au lieu de quelqu'un qui ferme les yeux, qui est heureux de la situation. dans un pays dramatiquement en guerre contre le terrorisme. Et pendant qu'il fait son discours, il y a des Burkinabés qui étaient en insécurité totale. Et monsieur trouve que tout est bien dans le meilleur des mondes, selon le travail de son gouvernement. Je crois qu'il y a déjà ça. Et il faut que, on ait aussi le courage de reconnaître que pour la lutte contre le terrorisme, il faut changer le fusil d'épaule. Ce n'est pas la manière que nous procédons aujourd'hui que nous allons arriver à éradiquer le phénomène. Encore moins, il met fin en fait. Même à le diminuer de manière sérieuse. Sur le plan social, que dire ? Il faut apporter des solutions aux problèmes des travailleurs, notamment au lieu de travailler à opposer les travailleurs au reste de la population. Au contraire, là, on aggrave la fracture sociale de mon point de vue. Et au lieu de s'attaquer au problème, on botte en touche, on crée d'autres situations pour permettre de passer en fait sur les problèmes réels. Et on ne recherche pas les solutions à ces problèmes réels-là. Moi, je pense que ça, c'est une manière très, très malheureuse de faire la politique. Surtout qu'après, au bout du compte, on va faire une discussion pour dire oui, on a fait ceci, on a progressé cela. Alors qu'on oublie qu'on part de quelque part. Aujourd'hui, on dit qu'on a 6,7% de taux de croissance. Mais selon les projections, en 2013-2014, aujourd'hui, on devrait être à deux chiffres. On devrait être à deux chiffres. Ça, ce n'est pas le Burkina qui le dit, c'est même les institutions internationales qui le disent. Donc, si M. Kavelle est fier de nous traîner à 6%, moi, je pense que ce n'est pas sur le Burkina. ensuite, je voudrais un peu répondre à ma consoeur Bintou Diallo. Quand vous parlez de liberté d'expression, moi, je crois que, effectivement, notre pays a connu un drame, un drame très sérieux, c'est celui de sa sénat de Norbert Zongo. Je pense que, à ma toute liberté de la presse, c'est un point noir dans l'histoire de notre pays. Mais ramener tout à ça, je pense que ce n'est pas très juste pour notre pays. Pourquoi ? J'en viens, j'en viens. Je vous permettez. Quand on dit que, dans un passé récent, pour un lien, on se retrouve en prison, moi, je veux bien commettre des cas où des gens ont été traînés en prison sans passer par la carte de justice à cause de leur opinion. Je n'en connais pas dans ce pays. Même sur le régime actuel. C'est vrai que les gens des opinions se valent. Bintou est en train de dire simplement que la liberté d'expression est respectée telle qu'elle. Mais ce n'est pas évident. Demandez-moi. Peut-être, 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 elle ne va pas menacer. Mais quelqu'un comme moi, Lengani Saka, je le dis, je suis menacé. D'accord. On va évoluer. Alors, sur la question, le Premier ministre dit qu'il y a une croissance de 6,7% qui nous met donc sur la voie de l'émergence. Mais en même temps, le Premier ministre annonce un déficit important dépense totale est prête. 2 000, 2 180 milliards et l'année dernière, en 2016, contre 1 636 milliards. Une hausse, donc, de la dépense de 33,2%. Avant donc de revenir dans le plein sujet, je tiens quand même à dire que en ce qui concerne la liberté, nous, nous étions là depuis et je dois dire que ce n'est pas un cadeau du MPP. Ça, je le dis. Les risques, nous les avons pris. Les coûts, nous les avons pris. Et si aujourd'hui, je suis là en train de m'exprimer, ça, ce n'est pas un cadeau du MPP. Ça, je tenais à le dire. Moi, je n'ai pas un cadeau de qui que ce soit. Non, 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 non. Moi, je parle d'évolution. Oui, mais est-ce que ce n'est pas garanti ? Est-ce que ce n'est pas garanti ? Sous le MPP, c'est ça qui est le plus important. Non, sous le MPP, ça a changé de forme. Nous savons, nous n'allons pas rentrer dans les détails. C'est un cadeau pour personne parce que c'est inscrit dans la Constitution. Mais ailleurs, ce n'est pas un cadeau. Oui, mais il y a eu un temps où il était très difficile de mettre en œuvre. D'accord. C'est parce que les burkinais se sont sacrifiés et que peut-être que maintenant on peut s'asseoir et puis par les parents. D'accord, on va évoluer. C'est dans tous les cas. Mais maintenant, je vois que c'est un recul. Quelques sujets qui n'ont pas été pris en compte. Je vois que c'est un recul parce qu'on a vu des cas pratiques des gens, par exemple, qui veulent manifester, à qui on refuse et d'autres qui n'ont même pas une autorisation et à qui on permet. Donc tout ça, c'est des reculs, ce n'est pas des avancées. D'accord. Donc maintenant, c'est vrai. Pour revenir sur les chiffres, il est économiste et tout, c'est bon, vrai. Maintenant, moi, je veux simplement lui dire que même sous le règne de Blaise Comporé, les équilibres macroéconomiques étaient maintenus et respectés. C'est ce qui a toujours valu le soutien de la Banque mondiale et du FMI. Donc sur ce plan-là, il ne nous apprend rien. Et sur le plan, en fait, des conceptions économiques, il est avéré que, par exemple, il dit de 6-5, c'était 6-7 à combien ? 5... Oui, 6-7 contre... Si vous faites la variation, c'est rien quelque chose. Alors économiquement, il est démontré que dans les pays sous-développés, une variation de 1 point ou de 2 points n'est pas de nature à impacter. Quoi que ce soit, il est économiste, il est banquier, il le sait. C'est ça. Et il faut qu'il tienne un langage de vérité et qu'il respecte aussi l'intelligence des Burkinabés. Parce que les Burkinabés, tout le monde n'est pas ministre du Premier ministre, que les gens ne comprennent pas. Ça, il faut qu'ils le sachent. C'est un. Donc, cette variation-là ne peut pas impacter quoi que ce soit. Bon. Maintenant, je note aussi qu'il ne connaît pas son pays. Parce que pourquoi ? Il attribue tous les problèmes du pays à la médiocrité des acteurs qui ont gouverné le pays pendant 37 ans. Mais je dis oui. Mais ceux qui sont là, ils sont là pour au moins 30 ans. Donc, bon, il y a plein plein de choses et qui remettent. Maintenant, pour le déficit, moi, effectivement, ça fait un déficit de 33,2 %. Et il veut noyer ça en disant qu'il y a des investissements structurants. Il faudra bien qu'il nous montre ces investissements de quelle nature, de quelle qualité. Et c'est vrai qu'il invente même des investissements. 49,8 % de ces déficits-là est lié au fait que le gouvernement a accentué la mise en place de projets porteurs de croissance. C'est ce qu'il a dit. Et c'est quel genre de projet ? Deux gens qui nous ont annoncé que la construction de deux lycées scientifiques. Nous avons cherché ces deux lycées scientifiques-là, mais c'est sur le papier qu'ils existent. D'accord. Mais il y a aussi les dépenses courantes. Il y a aussi les dépenses courantes. Il y a des chiffres comme ça. Notamment les dépenses en personnel, la masse salariale et tout ça. S'ils donnent des chiffres qui ne sont pas fiables, on va se fonder sur quoi pour apprécier quoi ? C'est ça, en fait, tout le débat. Alors, on va parler de la crise alimentaire qu'il a évoquée. Le Premier ministre a donné des chiffres qui sont quand même assez critiques. Pendant que nous parlons, il y a au moins 14, disons, de juin à août, il y aura 14 provinces en sexe alimentaire et 8 provinces en crise alimentaire. Donc, le gouvernement a consacré 68 milliards pour soutenir le processus de déficit alimentaire. On revient à la croissance parce que une croissance qui réduit la pauvreté, c'est une croissance qui est inclusive. Or, quand on regarde dans les détails, quand on éclate, qu'est-ce qui tire la croissance vers le haut ? Ce sont les mines. Il l'a évoqué dans son discours. C'est un secteur où, c'est vrai, il y a beaucoup de Burkinabés qui y travaillent, mais qui occupent des postes subalternes, des postes précaires, c'est-à-dire qui ne maîtrisent pas vraiment le circuit de l'exploitation de l'or. Qui est-ce qui nous dit que nous produisons exactement 44 tonnes d'or ? Et pas plus. On ne le sait pas. On ne le sait pas. Non, mais on se dit que le gouvernement n'a pas dans les chiffres qu'il n'a pas. Oui, non. Ce sont des chiffres 38 ans, on passe à 44. Quelque part, c'est bien noté. Je sais, mais je m'autorise le droit de... Et en plus, le gouvernement fait à peu près... Le gouvernement gagne à peu près 200 milliards, 222 milliards, quelque chose comme ça, comparé au passé récent. Au Burkina, comme au Mali, comme au Ghana, on sait bien qu'il y a beaucoup de circuits qui échappent au contrôle des gouvernements. Vous allez... Non, non, justement, c'est pour dire que si la croissance était inclusive, on aurait pu dégager beaucoup de moyens pour lutter justement contre l'insécurité alimentaire. Parce que ce qui se passe, c'est quoi ? Nous avons des zones qui l'ont cité qui sont excédentaires. Mais comment on n'arrive pas à transférer... Mais ici, c'est la pluviométrie. Est-ce que la pluviométrie en quoi ? Est-ce que le gouvernement peut avoir un effet sur la pluviométrie qui ne dépend pas du gouvernement ? C'est naturel. S'il n'y a pas plu dans le Salmatenga, est-ce que c'est... Si vous avez des zones qui sont excédentaires. Je l'écoutais, il a cité des endroits où la tomate pourrie, les oignons pourris, qu'on n'arrive pas à évacuer vers des zones qui sont déficitaires. D'accord. Voilà. Mais ça, ça, effectivement, ça pose le problème de la capacité de... Ça, ça date depuis longtemps. D'accord. C'est le détail. Alors, on va terminer sur le sujet du discours. Moi, je vais... Est-ce que vous pouvez, à votre niveau, est-ce que vous avez noté des choses qui n'ont pas été prises en compte ? Par exemple, la liberté d'expression, les libertés démocratiques, c'est un aspect qui n'ont pas trop fait l'objet de cette situation. En plus, la question justice. Aujourd'hui, on a le Burkina sur la scène internationale par rapport à beaucoup de procès, au moins deux ou trois procès, ou des affaires judiciaires, on n'en a pas fini. Alors, le Premier ministre n'en a pas fait quatre du tout. Très rapidement. Vous avez une seconde sur ce sujet. Sur l'indépendance de la justice, je pense que c'est acté. Le président n'est plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Maintenant, l'indépendance des juges, je pense que là, c'est encore un gros problème dans notre pays. D'accord. Bindou ? Est-ce qu'il y a des secteurs ou des questions qui sont des questions liées à la situation nationale qui préoccupent le Burkinaw, qui n'ont pas été pris en compte par le Premier ministre ? Tout a été brossé, balayé. D'accord. Liberté d'expression, par exemple. Oui, on a mis tout. Mais liberté d'expression, bon, peut-être qu'il lit ça au fond, la création du fond pour les médias privés, je ne sais pas quoi, parce qu'il s'abreuille. Oui, il y a un fond d'appui. Il y avait une petite phrase. Un fond d'appui. Voilà, une petite phrase là-dedans. Peut-être que c'est ça qui est la liberté d'expression. Voilà, qui est la liberté d'expression. Sur l'accès à l'information. L'accès à l'information, c'est une sorte de liberté. Mais moi, c'est dans la présentation. Le problème que moi, quand on regarde tout le discours, c'est les petits progrès qu'on a faits qui se sont transformés en éléphants et les choses qu'on veut faire sont toujours à l'état de projet. Et on ne dit pas c'est quoi les process, c'est qui les acteurs et comment on va suivre pour s'assurer que ça se passe. D'accord. Donc, il n'y a rien de tout ça là-dedans. Et pour revenir au déficit alimentaire, c'est très grave. Vous savez, je suis tombée sur un discours de Tertus Zongo en 1996. D'accord. Sur la même question où il disait ces commerçants qui nous affament. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle de ça. après 22 ans que le Burkina soit encore à ce niveau. Un pays comme les Pays-Bas. En 1953 ou 1954, il y a eu une inondation où un village a quasiment disparu. Aujourd'hui, ils sont reconnus dans le monde entier comme ceux qui savent gérer le plus l'eau sur terre. Mais ici, le gouvernement a débloqué 68 milliards avec un certain nombre de mesures. Ce n'est pas la liquidité. Non, ce n'est pas les chiffres. C'est l'impact et le changement. Oui, c'est pour refaire le stock alimentaire pour pouvoir pallier le déficit. Mais on fait le stock depuis des années. À un moment donné, il faut arrêter de faire des stocks et prévenir que ça n'arrive. D'accord. Donc, il faut refaire venir le programme Saga ou quoi ? Parce que là, c'est la pulvémétrie. Alors, sur les sujets, sur les... La question alimentaire, on en est déjà passé dessus. Mais je veux dire... Sur les sujets qui n'ont pas été pris en compte, justice, liberté d'expression, etc. Est-ce que, sur là-dessus, 30 secondes et puis Évalu va clore ? Oui, mais je voulais quand même dire... Non, on n'a plus le temps pour revenir sur ça. parce que sur le déficit alimentaire, le CIRS nous dit depuis pratiquement un an, neuf mois au moins, que la situation va être très grave. Qu'on va connaître un déficit alimentaire terrible. Qu'est-ce qu'on a fait ? Effectivement, comme dit Biltou, qu'est-ce qu'on fait après avoir constaté pour que ça change ? C'est là où on entend M. Kava, le monsieur qui nous est venu de la BCAO pour régler tout que les médiocres n'ont pas réussi à faire depuis 40 ans. Mais qu'est-ce qu'il nous a fait à ce niveau ? Rien, monsieur. Rien, absolument rien. Ensuite, sur la question de l'indépendance de la justice, moi, je crois que... Vous pouvez me dire que sur le papier, c'est rose, le président de Faso n'est plus membre de choses, mais jamais notre justice n'a été autant au bord de l'exécutif. Prenez le tribunal militaire, prenez l'État lui-même. Quand la justice prend des décisions, mais l'État met son contrebalance. Le local de Gabriel Basso n'est pas tant. Le tribunal juge, on le met en liberté provisoire et l'État décide que ça va être exécuté. D'accord. Quelle justice ? D'accord. Et M. Kava ne peut pas parler de ça. Merci, Légani. Évaris ? Il y a beaucoup d'avérations. Il faut que... Les questions n'ont pas été prises en compte. Les questions n'ont pas été prises en compte. Je pense qu'il a fait un égrénage à 80 pages quand même. Il a embrassé tous les secteurs. On nous a même promis la fin des délestages en 2019. Bon, maintenant, pour faire sérieux quand même, c'est vrai qu'il a eu une approche purement comptable. Par exemple, moi, j'étais un peu... Pendant le même moment où il faisait son discours, on a vu les événements du maire qui s'est fait assassiner dans le Nord, la petite fillette qui a été blessée. Ils disent que... Qui a été assassinée également. Oui, assassinée. Il dit qu'ils ont mis 400 milliards dans le Sahel. Je dis, en fait, ce ne sont pas les chiffres. Mais vous mettez... Je ne sais pas, honnêtement, c'est ça. C'est ça le problème, en fait. Merci. Donc, la question, c'est toujours l'adéquation entre la situation réelle et la situation qui est donnée en chiffres. Il faut qu'ils apprennent à être cohérents. Parce qu'il prétend incarner un modèle... Enfin, il prétend représenter un modèle que lui-même n'incarne. Pas quand il dit qu'il n'est pas venu pour les biens. On sait qu'il a gardé les avantages de la BCA. Merci, Évarice. Il faut qu'il tienne l'engagement. Merci à vous. Donc, sur ce sujet-là, on va peut-être continuer prochainement. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter à ce niveau-là. Et puis, on évolue sur le second sujet qui est le débat sur le fonds commun. C'est un débat qui ne veut pas s'éteindre comme un serpent de mer. Il revient à tout moment. Après le débat entre, on va dire, le gouvernement et les parlementaires. Et puis, par la suite, ce sont les OSC qui, aujourd'hui, sont rentrés dans la danse. On a déjà vu des organisations professionnelles, donc on va dire des commerçants qui ont même lancé un ultimatum pour la suppression du fonds commun ou autrement dit qu'ils allaient tout simplement boycotter le paiement des impôts. Évarice, conseil, on a vu une coalition de commerçants et d'un secteur économique. On les a vus, on les connaît. Parmi eux-mêmes, il y en a qui n'arrivent même pas à payer des impôts de 120 000 francs l'année. Pour faire plus sérieux, c'est un peu l'informel. En regardant les recettes mobilisées l'an passé, je pense que ça faisait 693 milliards. Sur les 693 milliards mobilisés par les impôts, le secteur informel, ça fait même 1%. Alors que ces gens-là décident... Mais est-ce qu'ils ont un droit démocratique de s'exprimer ? Est-ce que c'est leur poids qui fait que leur droit ne doit pas être respecté ? C'est déjà pour dire que... Ça, je donne... Il faut restituer la réalité telle qu'elle. Parce que c'est les gens... Ce n'est pas ceux qui font beaucoup de bruit dans ce pays-là qui contribuent le plus au développement de ce pays. Ça, il faut le dire. Maintenant, ils sont carrément totalement hors de leur rôle. Parce qu'en fait, c'est quoi ? Ils s'insurgent contre la gestion du gouvernement. Mais quand on n'est pas d'accord avec la gestion du gouvernement, on sanctionne pendant les élections. On ne va pas aller voter un gouvernement qui vient appliquer une politique et vous vous dites que vous ne payez pas vos impôts. Ça, c'est de la rébellion fiscale. D'accord. Bidou, sur la façon de mener le débat sur les fonds communs, est-ce qu'on est sur le schéma de vraiment prendre la question de façon intelligible, de poser le problème tel qu'il est ? Parce que dans tous les cas aussi, il est question ici des droits acquis pour ces questions de fonds communs, pour cette catégorie de travail notamment. Mais quand les OSI rentrent en compte, font de la pression, etc., c'est une bonne manière ici de poser le débat. Déjà, la base, en matière de retour sur productivité, il n'y a pas de droit acquis. Par exemple, dans un privé, quand on te dit que quand tu travailles bien, tu es sanctionné, quand ça marche, tu es sanctionné positivement, mais quand ça ne marche pas bien aussi, tu es sanctionné positivement et négativement. donc tu ne vas pas rester quand le pays est dans le déclin et t'accrocher à quelque chose. Mais apparemment, ici, ça marche parce qu'on a vu aussi sur le circuit des informations où la ministre tout simplement félicitait les agents des présents pour avoir fait plus de 100%. Elle a dit aussi qu'il y a 100 milliards supplémentaires à un moment donné à chercher pour tel ou tel programme. Mais au-delà de ça, moi, j'ai vu beaucoup de choses sur les réseaux sociaux sur cette dame. Excusez-moi, les gens ont beau dire quoi que ce soit, chapeau bas à cette dame. C'est la seule qui a eu le courage, malgré le fait qu'on dit qu'elle bénéficie. Non, je vais finir ça. Elle a eu le courage, mais est-ce que... Je vais finir ça. Il faut qu'au Burkina, on arrive à faire la part des choses. Il n'y a rien de plus difficile, sachant que tu as des priorités et que quand tu parles, tu les perds. C'est ce qu'on appelle le courage. Si elle a eu le courage de quand même poser ce problème, il faut que tout le monde, intelligiblement, qu'on trouve un moyen de quand même faire le débat. Parce que ça reste que c'est un débat à mener. Une minorité d'un pays ne peut pas être assise sur des avantages alors qu'une grande partie de la population du Burkina meurt et qu'on dit qu'il n'y a pas de moyens. Le problème, la question ici, c'est de dire est-ce qu'on mène le débat comme il se faut ? Parce que quand on dit il faut supprimer ou supprimer, est-ce que le débat est bien mené comme ça ? Non, actuellement, le débat n'est pas mené qu'il faut. Les gens qui sortent pour parler, chacun parle en protégeant sa chapelle, en protégeant ses avantages et ses intérêts. À un moment donné, je dis, quand je fais des analyses, je m'assure, je regarde, je dis en réalité au Burkina Faso, le gros problème que nous avons, c'est l'administration, la justice et les intellectuels. Alors, mais... Oui, je suis désolée. Je reviens, le débat n'est pas mené mais c'est lancé. Il faut que tous les Burkinabés s'asseillent et qu'ils se mirent et qu'ils voient quelle est la part qu'ils ont à jouer positivement ou négativement dans ce déclin de notre pays. D'accord. On n'a qu'un seul pays et on doit y faire face et on doit mener ce débat. Merci. Alors, les Ngani, sur ce débat, les OSU qui sortent, etc., mais on a vu aussi que la coordination des syndicats du ministère des Finances, donc, on publie une lettre ouverte au président, s'adressant donc au président Cavouré pour dire qu'ils ont été menacés dans leur liberté de syndical de mener à bien leur grève. La police, donc, les a tout simplement violentés d'une certaine façon. Ils ont perdu même le matériel qu'ils avaient mis, la logistique par rapport à leur mouvement pour leur piquer. Ils demandent la restitution de ce matériel. Alors, si toute cette ambiance-là, est-ce qu'on est vraiment dans une situation assez sirène où on pose des problèmes pour les résoudre ou alors, c'est encore du populisme, c'est la politique qui prend le pas sur tout ça ? Je crois que vous avez personnellement bien cerné le problème. C'est-à-dire, il n'est pas posé dans le sens que bien tout veut, à savoir que c'est un problème réel qui est là, on le pose et on cherche les solutions. Comment faire pour certains de notre pays du pétrin ? C'est ça la question. Au lieu de cela, effectivement, c'est de la politique qu'on fait. Et on instrumentalise des individus, Évalides, on en parlait tout à l'heure, qui n'apportent pratiquement rien à ce pays-là pour s'ériger en donneur de leçons. Ça, c'est le populisme, ça, c'est la marque de fabrique des pouvoirs incapables d'agir sur le réel, sur le quotidien des gens. On agite des gens pour faire du bruit et on passe le problème. Je l'ai dit ici, moi, je ne suis pas pour la suppression des fonds communs. La solution n'est pas dans la suppression, mais la solution, à mon avis, c'est de trouver un juste milieu qui permet effectivement à ce que ces fonds communs-là permettent l'objectif pour lequel ils ont été créés, c'est-à-dire stimuler l'ardeur au travail éventuellement des gens. Quand on regarde justement la structure de ces fonds communs, même si ça ne se dit pas, on est quand même au courant aussi, ça aussi, il faut qu'on le dise pour que le peuple sache, ces fonds communs-là, les caisses noires sont dedans, les caisses noires du président du Fassou, du président de l'Assemblée, etc. Les ministres sont aussi dans ces fonds communs, pourquoi on ne le dit pas ? Et puis, c'est ce qu'on ne dit pas aussi, c'est que ces fonds communs-là font moins de mal à notre pays que la décision de ce même pouvoir qui est arrivé, qui a multiplié par X le pouvoir d'achat et en fait, les salaires des magistrats. C'est même bien pire. On n'en parle pas de ça. Évalu, il demande la parole. En fait, il faut être franc. Il faut avoir le courage d'ouvrir un débat franc sur cette question parce que tout le monde se focalise sur les fonds communs qui sont payés aux fonctionnaires. Je suis d'accord, on peut y regarder, mais qu'est-ce qui a créé ça ? C'est une situation qui est quoi ? C'est le grave conflit d'intérêts au sommet de l'État et en plus, l'opacité en fait de la gestion des affaires du pays. N'oubliez pas que ceux qui donnent l'argent aux politiques, c'est les agents des régies. Ils voient ce qui sort. À quel titre ils vont donner et puis se taire pour ne pas prendre un minimum ? Moi, je dis chapeau. On ne peut pas en discuter, mais c'est vrai qu'on ne peut pas trouver une solution sans inclure les avantages qui sont servis aux politiques. Voilà. Bon, je pense que c'est un débat, c'est un sujet qui est assez sérieux et qui peut paralyser l'économie nationale. Je crois qu'à un moment, les syndicats du ministère de l'économie et des finances ont agité cette menace-là. Le fonds du problème, c'est quoi ? C'est que, tu l'as évoqué tout à l'heure, le fonds commun était financé par les pénalités et les amendes. Dans d'autres pays aussi, c'est la même chose, comme au Sénégal. On prend les pénalités et on indexe un pourcentage pour les agents qui recouvrent ces pénalités-là. Une façon de les encourager, de les stimuler, de les remercier pour le travail qu'ils font dans le recouvrement des recettes. Mais au fil du temps, ce n'est plus devenu la seule source de financement du fonds commun. On a insidieusement glissé sur une indexation budgétaire, pratiquement. C'est ce qui a donné cette inflation de 7 à 55 milliards. Et nous sommes dans un contexte où on ne peut plus cacher beaucoup de choses. Vous savez, quand les députés se sont donnés un million en fin de l'année, on a su, tout le monde a tapé sur eux. J'ai même vu une pétition « Rembourse mon million, point barre ! » avec allusion à quelqu'un. Donc, tout s'est sain. Et quand l'opinion apprend des choses comme ça, évidemment, qu'on ne lui explique pas les fondements, ça choque. Et je pense que, comme ma voisine l'a dit, la ministre de l'économie et des finances a eu le courage de poser la question de façon haute devant l'Assemblée nationale, de poser le débat sur la place publique, je suis comme Légani, je ne suis pas pour la suppression des fonds communs. Je ne suis pas pour... D'accord, il faut plus de réformes. Je pense qu'il faut inciter... Je pense qu'il faut effectivement inciter quelque chose. D'accord. Merci. Oui, voilà. Mais que ça ne soit pas indexé sur des fonds publics. Et que ça ne soit pas un débat de rue non plus. Voilà. Évidemment, j'ajoute, j'ajoute pour l'association qui a fait la conférence de presse, je pense que le débat a été sereinement posé par la ministre qu'on n'a pas besoin de ce genre de conférence, parce qu'il pollue un débat sérieux. D'accord. Merci. On va évoluer, on est vraiment pris par le temps. Cette fois-ci, c'est le Tchad, avec les réformes d'Idriss Itno-Debi qui renforcent son régime présidentiel intégral. Il avait déjà organisé un forum en mars dernier et après le forum, il y a eu l'adoption qui a mené vers une modification en tout cas de la Constitution. Les réformes portent sur un certain nombre de changements. Mandat présidentiel de 7 à 6 ans maintenant, suppression du poste du premier ministre et puis suppression de la médiature du Conseil économique et social, instauration d'un Sénat en divisant le nombre de députés pour en faire des sénateurs. C'est autant de réformes. Le projet de loi a été adopté, le dit avril, par le gouvernement, mais du côté de l'opposition, on estime que c'est le roi débit qui est en train d'être fabriqué. Bintou ? C'est la phrase magique que vous venez de dire, le roi débit. Mais en même temps, ce n'est pas hypocrite. C'est très clair que c'est un régime présidentiel et que quand il va le faire, comme les lois civiles ne sont pas rétroactives, donc du coup, ça ne s'applique pas à lui, il a encore au minimum 12 ans et après 12 ans, il aura dépassé les 70 en requis et puis il va nous sortir un acte de naissance. pour dire que le premier était un faux, que voici le nouveau, il n'a pas 70 ans. Donc c'est du déjà vu. Maintenant, c'est quel type de Tchadien il a devant eux et il a devant lui pour pouvoir faire face à ça et il faut dire que nous sommes dans une dynamique où les populations africaines de plus en plus ne veulent plus de ces présidents-là. S'il ne fait pas attention, c'est le glas de son règne qu'il est en train de sonner. Est-ce que c'est évident parce que le Parlement a adressé un message au Parlement par la voix de quelqu'un pour dire qu'il faut que les parlementaires soutiennent ces réformes parce que c'est dans l'esprit de consolider la démocratie. C'est comme si aujourd'hui le MPP introduit quelque chose au Parlement et puis on dit de voter. Mais ça va passer. Lengani, est-ce qu'il faut voir simplement, on ne peut pas accorder le bénéfice du doute aussi à Idriss Déby parce qu'il y a quand même des réformes même qui sont réclamées par exemple dans des pays comme le Burkina. Le CES, certains disent qu'il faut supprimer. Le médiateur du Fonso, certains disent que ça n'a pas de sens. Suppression par exemple du poste de premier ministre, on a ça par exemple au Bénin. Est-ce qu'Idriss Déby, c'est parce que c'est Déby que ces réformes posent problème ou est-ce que sur le plan du renforcement même de la démocratie au Tchad, on peut considérer que c'est des réformes importantes ? Moi, j'ai un profond respect pour le peuple. Je crois que le peuple tchadien milite les dirigeants, les dirigeants qu'il a. qu'il y avait aujourd'hui, qui pleure, mérite les dirigeants qu'il a. Et donc, si la majorité des chadiers sont d'accord pour avoir un monarque à leur tête, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Est-ce qu'il n'y a pas de monarchie ici ? Le port du premier ministre. En fait, Ante Griffe, Ante Griffe, un régime présidentiel renforcé tel que vous l'avez décrit, c'est fortement une monarchie. Sauf que tout simplement il ne dit pas qu'il lègue le pouvoir après à son premier fils. C'est tout. Mais dans tous les cas, bon, on nous a... C'est pour dire qu'il faut respecter le peuple dans leur choix. Je pense qu'il dit d'ailleurs, une proposition à son peuple. Si le peuple l'accepte, alhamdulillah, il n'y a pas de problème. Parce qu'on a vu ici, les gens ont marché ici, ils ont tué, ils ont fait tuer des gens ici pour dire non au Sénat, parce que le Sénat coûtait très cher. deux ans plus tard, ils ont mitré par trois le budget de l'Assemblée nationale qui est passé de 6 à 8 à 12 milliards. Non, je vais dire c'est un exemple pour dire tout simplement qu'il faut se méfier de certains discours. Il faut laisser les personnes responsables. Vokuma ? Oui. Est-ce que le taxé Idriss de Ville de velléité monarchique, est-ce que ce n'est pas trop fort de le dire quand on voit un peu les changements qu'on fait ? Est-ce que ce ne sont pas des changements qui peuvent apporter beaucoup au Sénégal ? Au Tchad, par exemple, le mandat présidentiel qui n'est plus à 7, qui passe à 6, avec une limitation qui est inscrite dans la Constitution, il y a la suppression du poste du premier ministre. Ça aussi, ce n'est pas extraordinaire. Moi, je pense qu'Idriss Déby, comme d'autres chefs d'État africains, s'il avait la possibilité de supprimer même le peuple chardien, il l'aurait fait. Ce n'est pas sérieux, tout ça. D'accord. Non. Tout ce qu'il dit, ça a une durée de vie puis il va changer ou d'autres choses à la fin. Bon, moi, je suis comme Lengani. Si les chardiens, chardiennes de faire face à leur responsabilité, d'assumer leur histoire, s'ils veulent que Déby adopte ses réformes et les mène au bâton comme il a l'intention de le faire, voilà, c'est leur problème. Mais s'ils veulent se lever, qu'ils cherchent le soutien d'autres peuples aussi, ça aussi, c'est une option qu'il leur est donnée. Évarice ? Non, quand on regarde le décor déjà, parce qu'il n'y a aucun membre de l'opposition dans le fameux comité technique d'appui, ce ne sont que des gens acquis à sa cause. Ils ont bricoté ? Oui, bon, donc ils ont fait leur... Parce que ce n'est pas la rançon de la chaise vide comme ça. Oui, mais écoutez, à ça, ils ont revusé. Il y avait 700 personnes. Ce n'est peut-être pas mauvais que d'aller se faire sacrifier inutilement, au moins, ils ont sauvé l'honneur. Non, non, ce qui est sur le décor est planté. Mais bon, à ceci dit, c'est vrai que ce n'est pas le... En Afrique, généralement, le motif qu'on avance c'est pour renforcer la démocratie, mais bon, en réalité, on sait que c'est pour renforcer son pouvoir. Mais du reste, Déby n'est pas le seul. En Côte d'Ivoire, on a vu aussi, il y a eu des changements, un peu partout, même au Bénin, on a tenté, ça ne marche pas. De l'autre côté, on loue Kagame, par exemple, qui n'est pas moins monaco ici. C'est vrai que c'est un débat sur les ordres sociaux, et là, le résultat est... Ou fermé là, ça c'est un grand débat. Parce que... Non, non, non. Parce que vous avez des pays comme la Chine... Évarice à la parole. C'est un grand débat que de voir les différents ordres sociaux, que ce soit une ordre sociale ouverte ou fermée, c'est le résultat. D'accord. Parce que vous avez la Chine, par exemple, et avec un pays qui dépasse le milliard, comment vous faites ? La Chine n'a jamais fait parler qu'elle était démocrate. Mais pourtant, ça dépend. Alors, mais qu'est-ce qu'on cherche alors ? La démocratie ou le bien-être des populations ? On ne peut pas dire qu'on fait des réformes comme ça pour affronter la démocratie. Est-ce que ce n'est pas une présomption aussi de crime que vous avez par rapport à... Non, ce n'est pas une présomption. On connaît quand même ce qui est passé. D'accord. Merci à vous. On évolue. Cette fois-ci, on parlera de la Syrie. On va rester avec Vokouma. Vokouma, la Syrie. La Syrie, ça fait près de 8 ans que la Syrie est en guerre. Avec les menaces, etc. On a vu l'intervention de d'autres puissances. Par exemple, la Russie, etc., sur le théâtre syrien. Aujourd'hui, on est donc samedi. Donc, la veille, dans cette nuit-là, on a eu des Américains qui ont frappé suite à l'utilisation de gaz chimiques par, en dit-on, le pouvoir syrien. Alors, les frappes ont été menées par l'armée américaine et les Français appuyés du Royaume-Uni. Alors, c'est une escalade qui est vraiment très condamnée, on va dire comme ça, du côté de la France d'opinion politique française qui n'est pas d'accord. On a vu Mélenchon qui s'oppose parce qu'il n'y a pas de mandat onivien. Il n'y a pas un accord. Et même en France, on n'est pas passé par le Parlement, les députés. Et donc, tout ça, ça fait une ambiance au plan international qui pose le problème du respect du droit international. Le président américain avait suffisamment fait des déclarations qui sont montées en escalade, en degré de violence, qui s'est tombé, trouvé dans un piège. Il ne pouvait pas reculer. Sinon, il allait perdre la face. Les menaces, voilà, les menaces qui sont allées crescendo, tout autre. Les raisons assez crédibles que cela est vrai. Oui, les raisons c'est quoi ? Vous vous rappelez du flacon que Colin Powell a présenté comme ça devant l'ONU devant l'ONU pour dire comme les preuves que Saddam Hussein utilisait déjà. C'est exactement la même chose. Encore que là, il n'y a même pas le flacon qu'on a vu. Oui, il n'y a même pas le flacon. Quel est l'intérêt des Américains d'aller frapper la Syrie aujourd'hui ? Sans mandat de l'ONU. D'accord. C'est ce qui s'est passé en Libye, entre parenthèses, et qui a donné les résultats que nous vivons aujourd'hui au Burkina Faso et au Mali et dans la sous-région. Nous sommes dans l'expression d'une domination dans la volonté de puissance des Américains d'aller imposer leur loi. Mais on verra ce qu'est. Oui, alors, on a vu par exemple que la Russie avait menacé également. Il y a eu une réunion d'urgence qui a été convoquée par la Russie au niveau des Nations Unies, au niveau du Conseil de sécurité. Mais il reste qu'ici, il y avait ce samedi-là, la mission chargée d'évaluer cette affaire et de tirer au clair, de mener les enquêtes qu'il fallait, devait arriver en Syrie. Pourquoi est-ce que la coalition des trois pays-là n'attend pas au moins que l'organisation internationale sur les armes chimiques puisse donner en fait le verdict de ce qui est dit avant de passer à la parole ? Est-ce que c'est pour justement effacer peut-être ce mensonge que d'autres ont dit un mensonge ? Je vais juste ajouter avant qu'ils ne reprennent. C'est un peu... Si on a le temps, par exemple... Non, mais vous savez, c'est du déjà vu. Sans doute que cette coalition, ils ont des raisons que peut-être la raison y ont. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, les raisons avancées, c'est sûr que l'humanitaire, ça fait sourire parce que ce n'est pas des enfants de cœur. Et c'est dommage parce que ça va dégrader encore la paix dans le monde. Lengali ? Est-ce qu'il faut simplement casser de la Syrie ou est-ce que c'est une façon aussi quand même de reprendre à l'intransigeance d'Assad qui depuis l'état tue aussi sa population ? Assad tue qui ? Le président syrien. On ne connaît qu'en Syrie face aux rebelles, etc. Mais Assad tue moins que les Américains, les Français le font en Syrie. Ça, c'est mon point de vue. Assad tue moins les Syriens que les Américains et les Français ne le font en Syrie. Cela dit, je suis tout à fait dans le lien de Vukma pour dire effectivement que c'est la guerre verbale qui a amené à ces frappes-là. C'est-à-dire que les gens ont tellement parlé que finalement, pour ne pas apparaître ridicules alors qu'ils le sont en réalité, on frappe. Et dans les frappes-là, si vous avez regardé, on a l'impression qu'ils ont mis tellement de soin à éviter de frapper la Russie et l'Iran, qui ont leur base en Irak ou en Syrie, qu'ils ont même raté les cibles puisque selon les informations, il n'y a eu aucune victime aussi bien civile que militaire. ça veut dire qu'on a envoyé effectivement les bombes dans le désert là-bas et on se frotte les mains, on est heureux parce qu'on a agi. Et de surcroît, la France est ridicule et pitueuse dans cette affaire. Sur la centaine de missiles, il n'y a que 17 qui ont été des cibles. Non, de la France. De la France. Donc ça montre qu'encore la France se met à la remorque des États-Unis pour peu de choses. Avec Vito, avant de finir avec toi, on va prendre ton avis très rapidement. Juste dire qu'il faut prendre ce qui se passe là-bas au sérieux parce que Poutine aussi a répondu à l'escalade de violences de la déclaration que effectivement si les frappes et touchent éventuellement les bases aériennes militaires russes. Il y a effectivement un risque. Les russes n'ont pas été touchés. Oui, non mais justement, c'est peut-être les russes sont énormes. Mais il y a aussi le fait que la réponse verbale de Poutine peut aussi l'amener à agir pour ne pas faire de la façon. Alors, Vito, on a vu cela. L'Irak s'est déjà passé. La Libye pour ce qui concerne l'Afrique s'est passé. Aujourd'hui, c'est la Syrie. Est-ce que sur le plan mondial, l'hégémonie d'un certain nombre d'États est une menace réelle à la paix ? C'est une menace aux droits de l'homme ? C'est une menace aux droits internationaux ? Parce que Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, a demandé à ce que ces pays-là respectent le droit international. Oui, mais Trump ne respecte même pas les Nations Unies. Il est allé les insulter dans leur siège, dans son pays. Ils ont fait quoi ? Mais par exemple, la France, on ne comprend pas que la France... Mais tout ce beau monde-là, que ce soit la France, l'Angleterre ou les États-Unis, ils s'en fichent de la Syrie. Leur cible réelle, c'est Poutine. En fait, c'est cette guéguerre-là. C'est réellement contre Poutine parce que Poutine a dit ouvertement qu'il défend Assad. Et avec les problèmes d'empoisonnement de plus de 200 personnes au Royaume-Uni récemment, qui a escaladé, ils se sont échangés, ils ont chassé les diplomates de chez les uns et les autres. Donc, c'est une guéguerre et les pauvres victimes, c'est les Syriens. Ces gens-là s'en fichent royalement de la population syrienne. Mais la posture... Et la posture de Trump, Trump dit ce qu'il veut. Trump, on est habitué à entendre les discours. Il a fait ça avec la Corée du Nord. Il fait ça avec qui veut l'entendre. Mais s'il y a quelqu'un contre qui, il n'a jamais pu vraiment dire quelque chose ou passer à l'acte, c'était la Russie. C'est au contraire, ce n'est pas ce qu'il a dit. Je pense que c'est l'administration et l'institution américaine qui ont voulu montrer sa suprématie à la Russie qu'ils ont fait quelque chose. Parce qu'ils savent que Trump lui-même, en tant que président, ne peut pas faire face ouvertement à la Russie. En tout cas, c'est une guerre par procuration qu'on fait à la Russie. On est au thème de l'émission. Mais la poursuite de la France quand même. La France, contre l'Irak, la France était opposée, avait pris le parti. Donc, l'opinion internationale pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mais cette fois-ci, est-ce que c'est la dimension du président ? Est-ce que c'est le président Macron qui n'a pas la dimension Depuis le général de Gaulle, la France est toujours alliée. Quand les Américains et les Anglais sont dans un coup, la France est très difficile pour la France de ne pas y être. Mais maintenant, en fait, moi j'interpelle la France parce qu'elle est venue commencer une guerre dans le Sahel et elle est empêtrée dedans et encore, elle ouvre un autre front. D'accord. Ils feront bien de venir et de se faire. Merci. Merci. Merci à vous d'être venus sur ce plateau. J'étais avec Bintou au Diallo. Bintou Diallo est considéré associé à Talmedia. Talmedia, on va dire que c'est une structure qui fait de la communication sociale. Merci d'être venus sur ce plateau. Et puis, Lengani Issaka, il est directeur de publication de l'Opinion. C'est un journal hebdomadaire par exemple en ligne. Et puis, Vokouma Joachien, directeur de publication de Casseto.net. Merci Vokouma d'être venu. Et puis enfin, Evaris Concebo, directeur de publication de Secre d'éveil, un journal appartenant à l'association Secre d'éveil, l'association des droits de l'homme, les connuquers médias. Merci à vous d'être venus. Et puis à notre public, les fidèles de Presse ECO, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro si Dieu le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada